Bienvenue dans le podcast du mouvement intérieur. Je m'appelle Elodie Leclerc, je suis thérapeute et guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement et je suis surtout une grande amoureuse de la vie. Je suis ici pour t'accompagner à redescendre de la tête au corps, à faire danser ton énergie et à valser à travers les cycles de la vie. Tout au long de ces différents épisodes, nous parlerons d'exploration de soi, de nos mouvements intérieurs, des émotions, de l'énergie, de notre corps et de la vie. J'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager, de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode du podcast où on va parler des relations. J'avais très envie depuis un petit temps de venir vous reparler de cette thématique qui, eh bien, les relations, je dis souvent que c'est du mouvement aussi, que ça bouge beaucoup et que ça vient nous faire bouger aussi de l'intérieur. Alors, j'en parle dans mon dernier livre qui est enfin sorti, mon livre Oracle Self Love. Il y a une petite partie sur les relations où j'explique justement, eh bien, à quel point les relations nous accompagnent aussi, nous aident à venir, eh bien, faire bouger les choses en nous, à nous accepter, à mettre en lumière des parts de nous qu'on a oubliées, qu'on n'a pas nourries depuis longtemps. Et je trouve que c'est beau, en fait. C'est très révélateur, en fait, la relation. Et donc, voilà, je trouvais ça intéressant de venir, de venir vous papoter, enfin, vous parler de ça, papoter avec vous. Enfin, je suis toute seule. Mais voilà, de prendre ce moment. Donc, n'hésitez pas à vous installer confortablement et, voilà, savourer un petit peu ce moment ensemble. Alors, ici, j'avais vraiment envie de revenir sur, pour moi, une des choses les plus précieuses au sein de la relation. Alors, il y en a, encore une fois, c'est une vision, d'accord ? C'est pas la vérité. Peut-être que vous allez avoir un tout autre avis. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à le partager. Ça peut vraiment être intéressant et enrichissant de voir un petit peu tout ce qui existe aussi dans la vision, dans les visions des relations. Cet épisode, j'ai été très inspirée. En fait, ça fait un petit temps déjà que je voulais le faire parce que, voilà, j'ai quand même souvent des conversations avec des amis, avec des personnes aussi qui me contactent, qui me parlent quand même pas mal souvent aussi au niveau relationnel. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce qu'il y a toujours le même truc qui revient. Il y a toujours un blocage. Il y a toujours cette envie presque d'aller changer l'autre. Cette envie que l'autre soit exactement comme nous. Cette envie que l'autre, limite, devine nos besoins, devine comment on fonctionne. Et donc, c'est ça aussi qui crée énormément de tensions au sein des relations, où on a aussi parfois énormément d'attentes. Et je pense vraiment, je me suis dit, mais un des ingrédients finalement les plus importants, c'est vraiment d'aller accepter, d'aller accueillir pleinement l'autre tel qu'il est. Et je pense que c'est là où c'est souvent ça pose problème aussi. C'est qu'on veut changer l'autre ou on veut qu'il soit exactement comme nous. Alors après, encore une fois, on est tous libres. Voilà, si on veut être dans une relation avec quelqu'un qui aime exactement la même chose que nous, où on partage tout, où il y a des couples comme ça qui travaillent ensemble, qui font tout ensemble et ça fonctionne très très bien. Et puis, il y en a d'autres qui sont très complémentaires, très différents du coup, mais qui, où ça fonctionne extrêmement bien aussi. Et donc, il n'y a pas de règle encore une fois, c'est tellement, je trouve, unique et individuel en fonction des relations qu'on crée évidemment. Mais en tout cas, je pense vraiment qu'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à l'autre, parce qu'on se le fait à soi-même, c'est de lui donner l'espace d'être qui il est, d'accepter comment il fonctionne. Et en faisant ça, en fait, on s'autorise, nous aussi, à accepter et à nous laisser l'espace d'être qui on est. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu aussi et c'est vraiment comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Et c'est sûr que des fois, ça vient nous titiller, on est bien d'accord, c'est pas de fin, je vous dis ça. Alors attention, je précise juste que quand je parle d'acceptation de l'autre, j'accepte pas qu'il me maltraite ou qu'il m'insulte ou qu'il soit irrespectueux avec moi, d'accord ? C'est pas du tout dans ce sens-là que je veux parler, je pense que vous l'aviez bien compris, c'est que j'accepte comment les passions de l'autre, les hobbies, comment ils fonctionnent, parce que voilà, finalement, je pense que, vous savez, on dit souvent, on ne change personne, on ne peut pas changer l'autre. Et je pense que c'est vrai, en fait. On peut tous venir mettre en lumière, améliorer certaines parties de nous ou autres, ou évidemment créer des compromis dans une relation. Faut pas non plus être dans un monde de bisounours en se disant, voilà, je fais ce que je veux quand je veux et l'autre a accepté exactement qui je suis, d'accord ? Il y a aussi, évidemment, soyons honnêtes, des compromis à faire, des terrains d'entente à trouver. Et puis, parfois, il y en a un qui doit lâcher prise aussi, enfin, voilà, accepter le fonctionnement de l'autre, qui parfois est complètement à l'opposé. Je sais pas si on a quelqu'un qui est typiquement super ordonné, qui aime bien que tout soit bien rangé et tout, et qu'on a l'autre personne qui est bordélique. Mais en fait, ça la dérange pas, parce que l'autre, en fait, fait, mais juste, c'est pas important pour elle, en fait, d'avoir de l'ordre, d'avoir une clarté au niveau de son espace environnement, enfin, de son environnement de vie. Et donc, là aussi, ce serait, comment dire, parfois, on se dit, mais c'est pas possible, genre, moi, ça me paraît une évidence de ranger les choses, d'être super ordonnée et tout, et on se dit, mais c'est à l'autre à faire un effort. Et puis, finalement, on se rend compte que l'autre, pour lui, c'est pas vital, c'est pas essentiel. Donc là, c'est à trouver, encore une fois, un équilibre, en tout cas, enfin, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, à voir comment est-ce qu'on peut faire. Bah tiens, moi, je peux un petit peu lâcher prise, et l'autre, eh bien, il peut faire quand même un peu plus attention de ranger un petit peu plus et autre. Alors, c'est un exemple très bateau que je prends, mais qui est très courant, parce que, vraiment, j'en entends beaucoup parler autour de moi aussi, et moi, je le vis aussi, parce qu'on est très différents avec mon chéri là-dessus. Et donc, c'est vrai que, voilà, c'est vraiment des choses, parce que sinon, on est tout le temps de la résistance, dans, on a presque de la, on en veut à l'autre. Et du coup, il y a une espèce d'un, il y a un petit goût, un petit peu de rancœur, ou un petit peu de, ouais, il y a quelque chose qui s'installe, qui est pas très bon, je trouve, au sein de la relation non plus. Et donc, vraiment, encore une fois, d'aller accepter l'autre tel qu'il est, et je pense que, du coup, ça nous ouvre l'espace à nous aussi, de venir nous prendre tel que l'on est, et de oser, enfin, de nous autoriser, finalement, à exprimer aussi tout ça. Et en fait, je vous donne un exemple très concret que moi, j'ai vécu pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre aussi. C'est vrai que, moi, je me souviens dans les anciennes relations que je vivais, je m'adaptais énormément à l'autre. Vraiment, c'était quelque chose, c'était, je me rends compte avec le recul, je me dis, mais ça, je devais être épuisée de ça aussi, à tout le temps m'adapter, à tout le temps étouffé des parts de moi, en fait, parce que, ben, voilà, par exemple, mon côté artistique, mon côté, ouais, très artiste et tout, je l'ai très, très longtemps étouffé parce que je me disais, voilà, que comme l'autre n'avait pas du tout cette, comment dire, cette fibre-là, eh bien, j'avais pas le droit d'exprimer, moi, cette part-là de moi. Et puis, finalement, après, je cherchais à tout prix de rencontrer des artistes pour pouvoir, justement, me dire, ah, ils seront comme moi. Puis, en fait, la vie m'a mis sur mon chemin des artistes, ça a été un peu la cata. Enfin, bon, bref, c'est, encore une fois, très unique, mais tout ça pour vous dire que c'est juste venu me montrer. Alors, évidemment, ces mecs que je rencontrais, ben, ils venaient quand même me reconnecter, moi, à ma partie artistique aussi. Ils sont venus m'aider à remettre de la lumière là-dessus et donc à ce que moi, je me reconnecte et j'ose à nouveau exprimer cette partie-là de moi aussi. Donc, gratitude, de toute façon, les rencontres, elles ne sont pas... Il n'y a pas de hasard pour moi dans les rencontres. C'est toujours des... On dit souvent, c'est des rendez-vous, mais c'est vraiment ça. Et chaque relation a quelque chose à nous apprendre, en fait. Et je trouve ça très beau aussi, même si parfois, c'est vraiment très inconfortable aussi, soyons très honnêtes. Et finalement, jusqu'à me rendre compte que, ben, en fait, c'est moi, en fait, qui ne m'autorisait pas à vivre pleinement cette partie-là de moi. Et là, dans la relation dans laquelle je suis, ben, par exemple, mon chéri, c'est pas vraiment... L'art, c'est pas quelque chose qui est spécialement important pour lui. C'est pas un artiste dans l'âme. Et c'est OK, en fait, parce qu'il me laisse l'espace d'exprimer cette partie de moi. Et surtout que moi, en fait, aujourd'hui, je m'autorise aussi à vivre pleinement cette partie-là, même si lui, ben, il n'est pas du tout touché par la même chose que moi, qu'il n'a pas ce besoin immense d'être tout le temps d'écouter de la musique ou d'aller au musée ou de faire... Voilà, moi, je fais de la ligne aux gravures, je fais de la danse, etc. Et c'est tout à fait OK, ça fonctionne très bien. Et je pense que, voilà, c'est juste, encore une fois, comme je vous dis, il y a des relations comme ça, puis il y a des relations où on partage tout, où tout... Enfin, moi, j'en connais, j'ai des amis autour de moi où c'est comme ça aussi. Tout est possible dans une relation. Mais encore une fois, si on tente de changer l'autre, d'avoir des attentes, parce que, pareil, on peut rebondir sur le sujet des langages de l'amour, donc il y a cinq langages de l'amour, eh bien, clairement, si on attend que l'autre ait le même langage que nous, et après, on lui en veut, parce que, je sais pas, lui, son langage, c'est de nous apporter de la sécurité, de rendre service dans la vie de tous les jours par des tâches, et que nous, notre langage, c'est les compliments, les mots doux et autres, et que nous, on attend ça de l'autre, mais qu'il ne fonctionne pas comme ça. Alors, du coup, il y a des relations aussi où on va en discuter, on va dire oui, j'aimerais que tu me dises plus de compliments, que tu m'en fasses plus au quotidien, mais c'est pas naturel pour l'autre, en fait. Et l'autre, il a une toute autre manière d'exprimer son amour. Et encore une fois, à partir du moment où on lâche ça, où on accepte que l'autre, il fonctionne différemment, mais je vous assure que, bordel, ça fait du bien, parce que on voit, en fait, souvent, on a vraiment nos œillères, notre vision des choses, et quand on arrive à ouvrir notre perception et à se dire, ah mais oui, en fait, quand il fait ça, c'est pour lui sa manière d'exprimer l'amour. Et c'est tout à fait ok, en fait. Et je, voilà, je vous partage tout ça parce que je pense que c'est intéressant, mais évidemment, c'est vraiment venir remettre de la conscience très fort aussi au sein de la relation. Et quand je vous parle de relation, là, je parle principalement de la relation, voilà, de couple ou autre, mais on peut étaler ça à toute relation, dans les amitiés. Pareil, c'est vraiment, encore une fois, d'accepter le fonctionnement de l'autre. Parce que parfois, on peut aussi juger nos amis, ou être dur avec eux, ou se dire, ouais, mais attends, enfin voilà, je ne comprends pas pourquoi elles ne fonctionnent pas comme ça, alors que ça me paraît évident. Ben non, en fait, chacun a son mode de fonctionnement. Et en fait, c'est vraiment d'accepter. Pareil, alors moi, je donne toujours cet exemple aussi très flagrant dans la vie de tous les... Enfin, dans les relations humaines, c'est quand on offre des cadeaux. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui offrent des cadeaux qui leur feraient plaisir à eux. Et en fait, je trouve ça parfois pas évident parce que, en fait, ce sont des cadeaux qui ne parlent pas du tout à la personne à qui on offre. Et c'est vrai que parfois, quand on n'a pas du tout les mêmes, comment dire, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes passions, la même vision et autres, ben en fait, je pense que c'est intéressant de vraiment, quand on connaît l'autre, quand on est vraiment intéressé par l'autre, quand on l'aime vraiment, eh bien, c'est de se dire, ok, je vais lui offrir quelque chose qui lui fait plaisir, même si moi, je ne voudrais pas du tout avoir ce cadeau. Mais je sais que à cette personne-là, ça lui fera plaisir. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est un petit exemple que je vous donne, des petites anecdotes comme ça, mais pareil, je voudrais répondre aussi sur la relation, par exemple, même quand on est dans l'accompagnement. Encore une fois, c'est aussi, il y a quand même pas mal, souvent, de coachs ou d'accompagnants qui, c'est un peu inconscient, mais de manière maladroite, vont un peu imposer leur vision, vont leur dire, ah, c'est comme ça que ta vie devrait être, ou c'est comme ça que tu devrais fonctionner, alors qu'on est tous uniques. Donc je pense qu'un bon accompagnant, c'est vraiment quelqu'un qui va parvenir à se dire, ok, comment fonctionne la personne, quels sont ses besoins, comment est-ce qu'elle fonctionne en fait, d'apprendre vraiment à la connaître en profondeur, et quels sont les outils qui seraient bons pour elle, pas pour moi. Ce qui a fonctionné pour moi ne fonctionnera peut-être pas du tout pour d'autres personnes. Et c'est vrai que souvent, quand nous, on vit notre vérité, c'est comme moi, souvent je dis, mais tout le monde devrait bouger son corps tous les jours, tout le monde devrait découvrir Flow Energy, parce que moi, ça me parle, ça me fait vibrer, et ça m'aide, et je vois que c'est puissant au quotidien avec les personnes qui le pratiquent, et donc ça me paraît une évidence. Donc des fois, enfin au début, je me souviens, je me disais, mais punaise, mais pourquoi tout le monde n'adhère pas à ça ? Enfin, j'exagère, je dis, mais... Et en fait, au final, ben non, parce que ça parle pas à tout le monde, et c'est normal, c'est ok, parce qu'on est tous différents. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment de sortir un petit peu de notre trou, de notre grotte, de notre vision, et d'ouvrir complètement le champ des perceptions, et en fait, c'est une ouverture du cœur, pour moi. En fait, quand je vous parle là, c'est vrai que j'ouvre complètement, enfin je suis en train de faire des mouvements d'ouverture qui partent du cœur, inconsciemment, mais c'est vraiment ça, c'est encore ça, et pour moi c'est ça, un amour, un amour vrai, en fait, un amour inconditionnel, on en parle souvent, et je pense que, ouais, c'est, j'accepte l'autre tel qu'il est, et en même temps, mais du coup, je m'accepte moi. Et donc pour moi, c'est un outil, la relation qui est fantastique, pour vraiment explorer cette acceptation de soi aussi. Et donc, voilà. En tout cas, là, je vous propose d'aller mettre en lumière une partie des relations, parce qu'on pourrait en parler des heures, on pourrait parler de la communication, on pourrait parler de mille et une autres thématiques aussi, de comment entretenir aussi une relation, parce que c'est quelque chose pour moi qui se nourrit, j'aime bien dire ça, c'est vraiment quelque chose qui se nourrit, et donc voilà, enfin bon, bref, il y a tellement de thématiques à aborder. N'hésitez pas, si vous voulez, que j'aborde d'autres thématiques aussi, ça peut être intéressant. Pareil, l'arrivée d'un bébé, ça vient chambouler vraiment fort aussi la relation, puisque moi je trouve que c'est facile, en fait, d'avoir du temps pour soi. Alors c'est facile, on s'entend, c'est plus facile en tout cas d'avoir du temps individuellement, mais du temps à deux, c'est quand même quelque chose qui est vraiment compliqué, je trouve, dans les premiers mois, surtout quand on est loin de la famille ou des amis qui peuvent nous aider aussi. Mais voilà, enfin bon, bref, il y a plein de sujets, donc n'hésitez pas, si vous voulez que j'explore aussi d'autres thématiques au niveau des relations. Mais voilà, je trouvais ça important aussi de mettre en lumière cette partie-là, et je pense aussi de se dire, mais tiens, comment, forcément, je veux dire, en tout cas dans une relation, souvent on a des points en commun, on a quand même des centres d'intérêt en commun, sinon c'est quand même très, voilà, mais pourquoi pas, tout est possible. Mais en tout cas, voilà, c'est de se dire, voilà, d'avoir ces moments où, ok, on nourrit ensemble, on fait ensemble certaines activités, on passe un moment ensemble, on partage les mêmes centres d'intérêt aussi, et puis on a peut-être des hobbies, des occupations qui sont très différentes, et en fait, c'est ok, c'est ok, et je laisse cet espace à l'autre, quoi. Vraiment, j'insiste beaucoup, mais c'est vraiment, c'est le message que je voulais vous transmettre ici. Et donc voilà, je pense que c'est tout, c'est vrai qu'on pourrait en parler longtemps, mais je vais un peu radoter, je pense qu'il continue cet épisode. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me partager un petit peu votre avis, enfin votre vision plutôt, et à échanger, et à voir aussi ce que ça vient bouger en vous, mais en tout cas, et ça va vous ramener dans l'amour, ça va vous ramener dans la douceur, autant envers l'autre qu'envers vous-même, ça je vous assure. Et voilà, et vraiment cette douceur, cette souplesse, et comme je vous disais, on n'est pas du tout sur la thématique de je pose mes limites, parce que c'est important. Quand je dis acceptation, je réinsiste aussi sur le fait que c'est pas, je laisse tout faire et je me laisse écraser par l'autre, et je dis amène à tout, c'est pas du tout ça. Il y a aussi des choses à mettre en place, comme je vous disais, des compromis, et puis on a toujours les trois solutions quand on est dans une relation, c'est accepter, améliorer ou quitter. Donc voilà, au lieu de se plaindre, au lieu d'être dans des conflits non-stop, je pense que c'est intéressant aussi d'être, encore une fois, d'aller voir et se dire, mais est-ce que vraiment cette relation me convient ? Est-ce qu'elle me nourrit vraiment ? Ou est-ce que je reste par habitude ? Ou parce que j'ai peur de me retrouver seule ? Enfin, voilà, il peut y avoir plein plein de choses aussi derrière, donc... Donc voilà, bon allez, sur ce, on se laisse. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour ce moment partagé. N'hésitez pas à liker l'épisode, à le partager, et aussi à laisser une petite, voilà, des petites notes, des petites étoiles aussi sur Spotify, sur Apple Podcasts ou autres. Ça permet vraiment de soutenir ce podcast, et je vous remercie de tout cœur pour ça. On se retrouve très très vite dans un prochain épisode, prenez bien bien soin de vous, et osez rayonner. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada